Musique Ça tourne ! Et action ! Bien, je vais d'abord vous présenter les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Vous avez madame la ministre, Fadila Lanane, qui occupe le ministère de l'audiovisuel, de la culture et de la santé. Vous avez monsieur Boucher, qui est responsable d'un fort drogue. Et madame Anso, également d'un fort drogue. Et puis alors, celui que vous attendiez aussi avec beaucoup d'impatience, il est là, il est venu. C'est Nicolas Ancion, l'auteur en chair et en os de J'arrête quand je veux. Pourquoi vous êtes inspirée sur les jeux vidéo ? Je me suis rendu compte que dès qu'on abordait le sujet des jeux vidéo, ça déclenchait quelque chose dans les classes d'incroyable. Parce que tous les enfants jouent aux jeux vidéo. On est en 6ème, donc alors c'est maintenant. Donc alors on commence à jouer aux jeux vidéo et on prend des jeux, des costumes au moins de 18 ans et tout. Et alors à ce moment-là, ça provoque à nous la violence. Quand je rate quelque chose, je m'énerve, alors j'ai plus envie de jouer encore. Moi, mon frère, il est en secondaire, il est en troisième, et si ma mère n'était pas là, il aurait peut-être pu refaire sa deuxième. Avez-vous des enfants ? Et ils jouent aux jeux vidéo ? J'ai une fille de 9 ans et j'ai un garçon de 13 ans. Je dois avouer que je contrôle beaucoup le temps qu'ils passent devant ce type de loisirs, parce que j'estime que ça coupe vraiment les relations dans la famille. Aujourd'hui, il faut savoir que des enfants entre 12 et 20 ans passent parfois plus de 4 heures devant des consoles de jeux ou l'Internet. 4 heures, c'est beaucoup, c'est comme une matinée quand vous allez en classe, c'est énorme. Donc, il faut vraiment essayer de trouver une autre façon de s'amuser. Et je pense qu'en lisant un peu, en parlant avec sa famille, avec ses amis, c'est bien aussi. Même si les jeux vidéo, ça peut être intéressant, il y a des jeux qui sont très intéressants aussi. C'est comme quand on mange du chocolat ou des chips. C'est bon, quand on commence à le manger. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, bon, maintenant, je vais m'arrêter parce que sinon, je vais être malade ? Dans le livre, nous, ce qu'on aimait bien, c'est que ce sont des copains. Quand quelqu'un est en difficulté, que ce soit avec les drogues ou avec d'autres choses, c'est qu'on sait qu'on a des copains qui sont là. Ou on sait qu'on va bien s'occuper de ses copains. Pour nous, ça, c'est vraiment important. Quand je demande à mes parents de sortir quelque chose, ils me disent non. Moi, c'est pour ma sécurité, alors ils préfèrent que je joue un tout petit peu au jeu vidéo. Sur le jeu vidéo, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants n'avaient jamais eu de discours aucun sur si c'est bien ou si c'est mal, mais que tous les enfants avaient une idée que chacun savait que jouer toute la nuit et ne pas dormir, c'est mal. Mais cette idée, il se l'était fait lui-même. Certains avaient les parents qui avaient dit jouer une demi-heure, c'est bien, ou jouer le week-end, c'est bien. Parfois, il y avait des règles dans les familles. Mais chaque famille, c'est comme ce que disait Pascal tout à l'heure, c'était différent pour chacun. Donc, il y avait matière à ce qu'on puisse en discuter. Moi, quand je fais les courses avec mon père, chez Médiamar, je dis, c'est bien de me trouver. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefessatelé.be www.maclassefessatelé.be